Ouais, c'est bon, c'est nickel. Juste, il faudra que je pense à mettre plein écran. Mais euh... Voilà, on s'était lâché sur un cliffhanger de malade avec un nouveau personnage qui a un pouvoir assez... assez spécial. Voilà, on a été là la dernière fois. Et du coup, bah, la suite... Déjà, les anecdotes, elles commencent. Je me souviens très nettement que ça... Regardez, regardez, là, c'est mouillé. C'est mouillé, pourquoi ? Justement, parce que comme je l'avais déjà expliqué dans un épisode précédent, ça va être le 4, à peu près là... Bon, alors, c'est à la fin, en fait. Ok, c'est là. Ok. J'avais expliqué comment j'avais fait cet effet spécial. On lui avait peint du noir, en fait, parce que j'avais oublié mon rouge, et donc on l'avait peint en noir. Et du coup, pour l'effet, j'ai juste eu à modifier la couleur, et donc j'ai pas galéré, et le tracing, il se faisait... Enfin, le suivi se faisait, du coup, naturellement, vu qu'il avait vraiment, visuellement, quelque chose qui était très différent sur le visage. Et du coup, j'ai voulu reproduire la même chose, ici. Je me suis dit, comme ça, il y aurait une couleur différente, et du coup, je pourrais faire un tracing beaucoup plus efficace, d'une flaque de sang, en fait. Il dit que j'ai finalement avorté, et du coup, il y a juste un petit peu d'eau, ici, quoi. Ensuite, je me souviens qu'à un moment donné, on débarque... Il y en a même là, regardez, ça aurait pu être du sang. Et même, je me souviens que quand on arrivait, à un moment donné, c'était pas lui, c'était une autre prise, du coup, que j'ai jetée avec quelqu'un d'autre, mais qui se levait, qui nous regardait, je faisais, mais non, mais t'es mort, recouche-toi ! Il avait foiré la prise. Déjà, les anecdotes, ça commence, quoi. Pas de souci, Venom. Effectivement, c'est beaucoup mieux de revenir dans le futur, parce que là, ça va te spoil. Surtout que là, c'est un gros élément de scénario qui arrive. Donc, à plus. De toute façon, ça, ce sera une retranscription sur YouTube, donc tu pourras le voir dans le futur. Voilà. Ça, c'est notre QG. Quelle horreur ! Enfin, c'était notre QG. C'est la feuille, c'est ça ? Qui d'autre ? Puisqu'on veut dominer le monde. Quoi ? Non, c'est une métaphore. Il dit ça parce que c'est ce que dit toujours la feuille quand elle parle de nous. Dis, tu crois que Sarah y est passé ? Ça va ! Je peux même expliquer pourquoi il y a une coupure à cet endroit. En fait, à la base, ça montait et là, il arrivait. Sauf qu'il existe, comme je l'avais dit, une dimension parallèle où l'actrice qui joue ce personnage n'est pas la même. Et c'était cette fois-là qu'on avait fait cette personne qui était couchée par terre et c'était l'autre actrice quand on était monté. Et donc là, j'étais obligé de couper parce que je n'avais pas envie de retourner la scène où elle était par terre. Et donc, du coup, j'ai juste fait une coupure, mais ce n'est pas très gênant. Sarah, bat-toi ! Petite transition, j'aime bien. Mais je ne me l'étais pas encore tapé. J'aime beaucoup le bruit de la claque qui se retranscrit dans le bruit du tchin avec des gens qui sont dépités et eux qui sont morts de rire. Je trouvais que c'était un parallèle avec la musique en plus qui accentue cette dichotomie. Je trouvais ça vraiment cool. Et là, je les ai découpés. Il y en avait partout. Voilà. Et en fait, dans l'idée, si je n'avais pas mis la scène un peu plus tôt où on voyait ce personnage découper quelqu'un avec ses doigts, on ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. On se disait, ouais, il les a découpés, mais avec quoi ? Et puis plus tard, dans la scène, quand il se fait mine de découper Sophie, on se dit, mais quoi ? Enfin, quoi ? Et donc, ça faisait vraiment bizarre. Donc finalement, j'ai remis le morceau où il était introduit. Et en fait, je n'aurais jamais dû hésiter parce que je trouve que ce morceau est juste trop bien, en fait. Avec le pas, la frieur et tout, ça fait un bon cliffhanger. Franchement. Non, mais au final, ils étaient combien ? Quatre, cinq, peut-être six ? Ça ne nous dit pas si Pierre n'était pas mieux. Bah, c'est simple. Est-ce que tu te souviens avoir découpé un connard qui ressemblait à une merde posé sur une autre merde ? J'aime beaucoup cette réplique. Il avait du mal à la sortir, mais j'aime beaucoup cette réplique. Je ne me suis pas à la commenter. je trouve qu'en soi, elle est drôle, c'est tout. Sérieusement ? Bon, ok. C'est plus sérieusement, un gars à peu près la vingtaine, les yeux verts, les cheveux bruns. Non, personne comme ça. Éventuellement, l'anecdote que je peux donner sur ce tournage, c'est simplement que, comme je le commande souvent, sur une scène de discussion, on ne peut pas juste discuter, tu vois. Il faut qu'il se passe quelque chose. Et donc là, ils sont en train de boire. Donc c'est ça qui a habillé la scène. Et là, c'est mon petit chat, il est passé dans le champ. Je l'ai laissé parce que je n'avais pas beaucoup de rush. J'aurais préféré qu'il ne soit pas là, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas très gênant. Ils ont le droit d'avoir un chat chez eux aussi. Et les pilules, tu y as pensé ? Non, ils n'en avaient pas. Je n'ai pas vu. Franchement, je n'ai jamais compris le principe de ces pilules contre nous-mêmes. On peut se faire confiance, non ? Et c'est le traître qui dit ça. Attends, on ne pas le traître. Moi, je l'ai perdu à la mémoire. Ce n'est pas pareil. Justement, quand tu électrises un gars pour peut-être lui donner des super pouvoirs, tu n'as pas peut-être peur qu'il se retourne contre toi ? Agressivité, jugement, tout ça a peut-être modifié. Comme ça. Et c'est à ce moment-là. Ça a peut-être modifié. L'anecdote que je peux donner, c'est que regardez ça, c'est un petit minuscule, un plan séquence, c'est un petit peu long. Et donc, il ne se souvenait pas très bien de son texte. Et du coup, je lui ai dit mais ce n'est pas grave ce que tu dis, on redoublera de toute façon une sorte de connerie. Et du coup, je me souviens très nettement qu'il avait dit enfin, tu sais, quand il dit agressivité, jugement, il avait dit malnutrition. Et de l'imaginer dire ça, tu vois, ça me fait rire. Jugement, tout ça a peut-être modifié. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que normalement, la scène avec le psy était censée être beaucoup plus longue. Mais là, j'ai eu de très gros problèmes. En fait, arriver entre tout ce passage donc là, tout le passage chez le psy, ça, ça allait. Ça, ça allait. Mais là, la transition entre cette scène, celle-là et le retour chez lui, ça, ça a été une merde sans nom pour faire le montage en fait. Parce que parce que j'avais filmé les scènes et je me suis dit c'est pas grave au niveau du montage, ça passera. Et puis, j'ai changé d'éveu au niveau du montage parce que en fait, le passage chez le psy, fondamentalement, ça n'apportait rien. là, c'est marrant, c'est sorti comme une blague mais le fait de faire une scène complète chez le psy, en fait, tu avais vraiment l'impression d'avoir perdu du temps. Tu te dis mais qu'est-ce qu'on m'a montré au juste ? En fait, à la base, c'était pas censé être une blague, c'était censé être comme une tranche de vie. On voit Gamma qui réfléchit sur lui et c'est un personnage qui réfléchit quand même pas mal sur lui et qui se cherche beaucoup. Et en fait, c'est ce que je voulais montrer. Sauf que vu comment je l'ai fait entrer, présenter cette scène avec lui qui parle comme ça que je le dis, ça ressemblait à une blague et le fait de laisser deux minutes de blabla, ça ressemblait à une blague qui est trop longue et qui du coup n'est plus drôle alors que c'était pas censé être une blague à la base. Et donc, je l'ai retiré mais comme je l'ai retiré, j'avais plus de transition un peu plus tard mais je vais l'expliquer. Je vais l'expliquer quand j'y serai. Donc voilà, à la base, la scène était beaucoup plus longue. Et Eric, il a fait un geste vers Sophie et il a manqué un manqué de la tuer d'un coup, d'un coup, d'un seul. D'ailleurs, là, je me suis amusé, je me suis un petit peu amusé. C'est-à-dire que là, en termes de transition pour partir d'une scène à l'autre, là, on entend Gamma qui parle avant que la scène arrive. Donc ça, c'est une bonne technique si vous voulez savoir comment faire une transition d'une scène à l'autre. Mettez le bruit avant qu'on le voit. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que quelque chose... Et là, je me suis amusé, je me suis dit vas-y, je me suis amusé. Et à manquer, à manquer de la tuer, quoi. D'un coup, d'un coup, d'un seul. Ça marche aussi. Alors, ça marche moins bien en principe, mais ça marche aussi. C'est moins passe-partout, mais là, là, je trouvais ça marrant et ça passe. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Bah rien. On fait rien. On va pas rester là sans rien faire. Pourquoi vous appelez pas la police ? Oui, bien sûr. Allo ? Ouais, il y a des méchants, ils ont tué nos amis. C'est important, le coup de la police, pour une raison simple, c'est vrai que c'est la remarque qu'en fait, tu te fais en tant que spectateur. Tu te dis, mais là, il faut prévenir les flics, il se passe un truc, tu vois. Et il fallait que ce soit explicite de pourquoi c'est pas possible. Et il explique un petit peu plus cela. Et on n'est pas tout blanc non plus. Comment ça ? Bah, déjà, il y a les casques. Ça fait des morts et pas qu'un peu. Et c'est pas pareil ? Ça, c'est une scène qui était beaucoup plus longue. En fait, tout ce dialogue-là, il était un peu plus long. Et le dialogue où il n'y a que Stéphane qui parle avec Sandra, il était beaucoup plus long. Mais en fait, encore après, donc là, c'est dans l'épisode d'après, mais encore après, il y a encore du dialogue et ça faisait un condensé indigeste. Et donc, j'ai pas mal coupé. Et là, typiquement, il y a une phrase qui dit, enfin, quand elle dit, c'est pas pareil, oui, on le sait, mais il va expliquer aux autorités qu'avec nos casques, on tue des gens. Tu vois ? Mais, donc voilà, j'ai coupé comme j'ai pu, je me suis dit, cette phrase, ça va, le spectateur s'est réfléchi, il peut la comprendre. Tu peux pas honnêtement expliquer qu'au nom de la science, il y a ce genre de choses qui se passent, tu vois, même si les gens sont volontaires. Parce que légalement, t'as pas le droit de tuer les gens. Légalement, l'euthanasie, pour être humain, c'est illégal pour le coup. C'est un débat en soi, mais en tout cas, en tout cas en France, en 2020, là, c'est toujours illégal. Donc, on va pas discuter de là, le coup des casques, ils peuvent pas l'expliquer aux flics, tu vois. Allô ? Ouais, il y a des méchants, ils ont tué nos amis. Et on n'est pas tout blancs non plus. Comment ça ? Bah, déjà, il y a les casques, ça fait des morts et pas qu'un peu. Et c'est pas pareil ? Oui, nous on le sait. Après, il n'y a pas que les casques qui tuent. Bah, quand on attaque la feuille, il y a forcément des... On tue des gens ? Imagine sous un autre angle. Imagine que cette technologie tombe dans de mauvaises mains. Mais vraiment, dans les mains d'un enfant et de première qui ne pense qu'à sa gueule. Quoi ? J'ai été aux toilettes ? Euh... J'aime bien ce passage parce que du coup, ça donne l'impression qu'on parle de lui et à ce moment-là du feed, même plus tard, on a l'impression qu'effectivement, c'est un connard qui pense qu'à sa gueule. Enfin, c'est une petite blague, mais c'est pas une adulte. Jusque j'aime bien ce passage. Bah la feuille, c'est ça. Tu as vu ce qu'ils ont fait aujourd'hui ? Et encore, ça n'a été que nous. Ça aurait pu à toucher des innocents. Tu peux comprendre qu'il faut qu'on soit musclé. Il faut qu'on mette le poing sur la table. Musclé ? Dans tous les cas, il faut y aller pour avoir un casque. Tu veux ton pouvoir ? Oui. Oui, ou sinon tu vas chez eux et tu leur demandes à eux de te débloquer. T'es pas lié à nous de toute façon. Après ce qu'ils ont fait, c'est pas une option. La vie, c'est sacré. Ça se respecte. Bon, il va falloir un plan pour y aller. Je vais demander à Sarah pour avoir des... Désolé. Je vais penser au plan moi-même. Olivier, chez La Feuille, ils ne connaissent que moi et Stéphane. Ils ne te connaissent peut-être pas, donc ça te dirait d'y aller et d'aller te faire recruter ? Tu serais un agent double ? Ça te dirait d'y aller et d'aller te faire enculer ? On est passé à ça. Moi, je pense... Genre, j'entends quasi ça sur le début de la phrase. C'est juste que c'est pas ce qu'il dit à la fin, mais ça y ressemble. Ça te dirait d'y aller et d'aller te faire recruter ? Tu serais un agent double ? Ouais. Sans façon. Attends. T'es en train de me dire qu'ils me connaissent peut-être pas ? Je vais juste peut-être me faire tuer. Normalement, ils ne te connaissent pas. Pierre, tu n'as plus trop l'air d'apprécier la vie. Mais ça va pas, toi. Mais t'es complètement con. Relax, ils te connaissent pas. Pierre, je te rappelle qu'en mettant ces casques, on voit des choses. Hé. Ben, ils peuvent très bien le connaître, Olivier, sans jamais l'avoir vu. T'as raison, laisse tomber. Ça, c'est dommage parce que c'est un élément très important du scénario et on ne le réévoque jamais. Mais voilà, l'idée, c'est que quand tu mets ton casque, tu vois des choses... C'est comme si t'avais un super pouvoir temporaire qui permettait de voir des choses que t'étais pas censé avoir vu parce que t'étais pas là. J'avais pas pensé à ça. J'ai pas d'anecdote autre mesure parce que là, c'est beaucoup de blabla pas inutile parce que c'est important. Si c'était inutile, je l'aurais retiré. Mais c'est juste beaucoup de blabla et il s'était pas passé beaucoup de choses. Mais après, j'en ai un peu plus. Ouais, c'est ce que je dis, t'es juste complètement con. Je trouve que tu devrais pas parler comme ça à ton ami. Quoi ? Le mec, il me demande d'aller peut-être me suicider. Là, à la base, ce que j'avais écrit, c'était genre que Pierre, il commençait à pleurer et il réagissait comme ça. Puis je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé parce que c'était pas une très bonne idée. Je trouve finalement que ça allait pas très bien avec le personnage de Pierre. Sur le coup, il n'est pas non plus réussi à le jouer parfaitement. Bref, ça n'allait pas. Qu'il soit triste, on peut le comprendre, mais qu'il pleure à ce moment-là, c'était bizarre. Ça va pas avec le personnage de Pierre. Bon, écoutez, je crois qu'on est tous fatigués par rapport aux événements d'aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait avoir les idées claires. Je veux dire, on a une journée dure, il faut que tout le monde rentre chez soi et qu'on se repose. Je vote pour. C'est quoi le code, déjà ? 4242. Pierre, je peux te parler ? Ouais. Pierre, avec Olivier, vous devriez parler, je pense. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Je vais rester, je voudrais parler à Stéphane. Ok, à demain. Ça a l'air d'être dur pour Pierre. Tu crois qu'il va tenir le coup ? Ah, mais je ne sais pas depuis combien de temps je suis mute, en fait. La broutille. Je disais, j'ai une explication toute simple de pourquoi je suis mouillé au niveau du pantalon. Parce qu'en fait, j'ai en a filmé ce morceau de scène après un autre, un autre qui a été coupé au montage et je ne l'ai pas coupé parce que, j'en étais là quand je me suis rendu compte que le micro a été coupé. Je ne l'ai pas coupé et je voulais que le spectateur fasse un petit peu d'action parce que trop de blabla, ça tue le blabla, c'est plus intéressant, c'est chiant. Déjà que là, je trouve que ce n'était pas spécialement rebondissant, mais voilà. Quoi ? Il se remettra. Et toi aussi ? C'est horrible ce qui vous arrive. Tu sais, on s'y fait. Mais comment tu peux dire ça ? Il y a des gens qui sont morts, c'était tes amis. Ouais, mais amis, collègues, appelle-les comme tu veux. Comme t'as dit, ils sont morts, alors ça ne changera pas grand-chose. T'as pas de la peine pour eux ? Bien sûr que si, mais je m'en détache. Comment tu fais ? Tu sais, quand tu bosses là-bas, des morts t'envoient très souvent, donc tu apprends à t'habituer. Maintenant, je vais vous montrer, alors pas forcément tout ni dans le bonheur parce que ça va être un peu compliqué, mais un dialogue qui aurait dans une dimension parallèle, on va dire, a eu lieu à ce moment-là, qu'on ne verra pas. Et je ne sais pas si il est canon ou pas, je n'ai pas réfléchi. C'est-à-dire, est-ce qu'officiellement, ils ont eu ce dialogue à ce moment-là, mais en tout cas, il existe. Il existe, il est enregistré, il est... Non, il est... là, non plus... là. on ne te voit pas entièrement, on voit ton bras. Non. Parce qu'il peut arriver, merde, dans la vie, c'est 100 fois bon. attends, pourquoi j'ai l'éponge, là, c'est pas maintenant. je crois que je vais pas le commenter, ce passage, je vais simplement vous laisser tel qu'il est, c'est déjà un bonus en soi, vu que c'est inédit pour le coup, je crois que vous n'avez jamais vu ça, en fait. C'est un passage qui n'est pas dans la série, et puis, j'ai jamais spécialement monté de bêtisier, donc voilà, c'est inédit. C'est une conversation qui aurait pu exister. C'est le chiffre du regard, quand je m'en vais. Ça a l'air d'être dur pour Pierre. Je crois qu'il... Il se remettra. Et toi aussi, ce qui vous arrive, c'est horrible. Bah, tu sais, on s'y fait. C'est vrai, c'est... Voilà. Disons qu'un doublage par-dessus cette voix n'était pas de trop. C'est horrible. Voilà. Sans en vouloir dire du mal de cette demoiselle qui a bien voulu m'aider dans ce projet, tout ça, on a convenu tous les deux qu'effectivement, c'était mieux de faire doubler par quelqu'un qui mettrait plus de vie, tout simplement, dans les dialogues. Sans s'en mettre trop parce que visuellement, ça se voit qu'elle n'y met pas non plus de la vie physiquement. Donc, il ne fallait pas non plus que ce soit... C'est horrible, parce que là, ça ne marchait pas non plus. Donc, ça va, je suis assez content, on a trouvé un juste milieu et pour l'instant, pour l'instant, j'en suis convaincu. Enfin, ce personnage me convainc comme il est dans le film. Mais comment tu peux dire ça ? Il y a des gens qui sont morts, c'était tes amis. Amis, collègues, appelle-les comme tu veux, de toute façon, comme tu as dit, ils sont morts. Alors, ça ne sert à faire pas grand-chose. Le regard caméra. Pardon, pardon, j'ai rimpé. Si, si, elle t'a regardé avant de rire. C'est toi, c'est ta faute. Bon, apparemment, c'est pas sur cette scène. C'est pas grave. Ça doit être là. Voilà, donc là, je reviens avec le soda. Non, je reviens pas avec le soda. Ici, donc là. Julie aussi, mais bon. Pierre, il va déjà pas bien. Tu sais, quand tu bosses là-bas, les morts t'envoient tous les... Voilà, on est littéralement ici. 4 matins, alors, il faut apprendre à s'habituer. Ouais, mais... Écoute, Alex, Pierre, il va déjà pas bien par rapport à Sarah. Olivier, il a les boules par rapport à son pouvoir. Si moi, je vais pas bien, on va nulle part. Il faut des épaules un peu pour les tenir. C'est pas à toi de les tenir. Chacun s'occupe de... C'est pas ce que je voulais dire. Si tu veux pas, qu'on change de sujet, s'il te plaît. Tu connaissais bien qui est là-bas ? Tu vas pas lâcher le marceau. Très bien. J'avoue que j'accrochais bien avec Ronald et Edward. Julie aussi, mais bon, ça c'est surtout parce qu'elle a des gros. Mais bon, ils connaissaient les risques. De toute façon, quand tu bosses là-bas, c'est... Ta durée de vie est réduite plus que de moitié. Mais dans l'ensemble, ça vaut le coup. Pour les pouvoirs ? Quoi ? Mais pas du tout, enfin ! Les pouvoirs, c'est secondaire. Alors ouais, c'est vrai que c'est marrant de tiens, regarde, j'ai téléporté un objet dans ma main, je t'ai piqué, tac, les USB, ou de porter des casques et de voir des événements du passé des gens que tu connais. Mais on s'en fout, c'est pas ça qui a... En contre-champ, quand j'ai filmé de l'autre côté, j'ai rajouté d'un passé qui t'appartient même pas en plus. Et donc, on m'a traqué cette idée, idée qu'on a perdue à cause du nouveau montage et que c'est dommage parce que ça m'a traqué un truc, un élément que les spectateurs n'ont pas forcément du premier coup. Mais passons. Important ! Quand t'es là-bas, tu sais ce qui est important. Qu'est-ce qui est important ? C'est pas ce que je voulais dire. Chacun se trouve un but à soi. Je veux dire, Pierre, c'est de faire avancer la science avant tout. Édouard, c'est de redonner le goût à la vie à des personnes qui l'ont perdu comme toi ou comme d'autres personnes. À noter que là, dans mon jeu, c'est bien parce que je trouve que ça se rend très bien comme toi ou comme moi il s'apprêtait à dire. Et on voit qu'il s'est retenu et qu'il a dit autre chose. Toi ou comme les personnes qui l'ont perdu Édouard, c'est de redonner le goût à la vie à des personnes qui l'ont perdu comme toi ou comme d'autres personnes et Olivier. Olivier, il se cherche un peu en ce moment, il a les boules par rapport à ce qui lui arrivait, enfin son pouvoir quoi, mais c'est un bon gars, il ne nous lâchera pas. Et toi, c'est quoi ton but ? Hein ? Je vais chercher un chiffon, c'est sale. Je pense qu'il faut que tu es partout sur la figure. C'est pas un placement de produit. Bon, à la rigueur, on peut continuer là-dessus. Normalement, ça continue encore, mais il faut que je trouve le morceau. Ouais, c'est ça la suite. Qu'est-ce qui se passe ? Tu mets jusqu'à ton nez, en fait. On a tous un but commun, en fait. Tu sais, globalement, la feuille est un problème pour tout le monde et surtout, ces derniers temps, ils sont vachement actifs. C'est un peu en partie de notre faute à cause de nos technologies. Donc, je suis surtout là pour qu'on les arrête. Surtout qu'avec cette image de Sophie aux commandes, on ne sait pas ce qui peut arriver. Mais à mon avis, c'est sans pas bon. Je vois. Et toi, qu'est-ce qui t'amène ici ? Une intuition. Qu'est-ce qui se passe ? Un vieil ennemi. Bouge pas là, je dis pour 5 minutes. Voilà, donc en fait, c'est tout ça qui a été coupé dans le film. Parce que fondamentalement, comme j'ai dit, ça faisait trop de dialogue. J'aurais mis ça à un autre moment du film que je le regardais parce que c'est important. On voit un rapprochement entre ces deux personnes. Mais à ce moment-là, entre un autre dialogue avant et un autre dialogue après, ça faisait vraiment, vraiment trop. Et donc, il a fallu que je coupe. Et à choisir, j'ai coupé ce dialogue parce qu'au final, il y a très peu d'éléments importants qui sont relevés. parce qu'elle pose beaucoup de questions à Stéphane. Elle lui tire les verres du nez. Stéphane, il répond très très peu. Le seul élément qui est important qui est dans cette conversation, c'est quand Stéphane dit qu'avec le casque, on voit des éléments du passé qui ne nous appartiennent pas. Qui est déjà un élément dont on parle un peu plus tôt, mais voilà, ça matraque l'idée. Que Stéphane aime bien Olivier. Il en parle avec affection. et le rapprochement Stéphane-Alexandra. C'est les trois éléments importants qui ont sauté. Et donc là, on arrive sur la suite qui est là pour le coup. Donc ça a été charcuté et on atterrit tout de suite directement ici. Quelqu'un sonne ? Bouge pas, je vais aller voir qui c'est. Gamma ? Mais qu'est-ce que tu fous là ? Descends, je vais te parler. Dégage. Attends, 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 regarde ! J'ai tes bonbons préférés ? Je devrais te tuer, tu le sais ça ? Relax, relax. Je ne suis pas venu pour me battre. Tiens, j'ai tes pilules. Une semaine de plus avec de l'héroïne de substitution et je crois que je pétais un câble. Oui, je sais, je sais. C'est étudié pour ce genre de trucs. Bon, on peut discuter maintenant ? Dis toujours. Je veux la tête de pierre. T'es sérieux ? Très sérieux. Attends, tu crois vraiment que je vais vendre pierre pour ton manteau qui se court après, toi ? Non, 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 je savais bien, je savais bien. Mais disons qu'on aurait pu trouver un autre arrangement, quelque chose qui t'intéresse un peu plus. Tu t'es trompé de porte. Et si on parlait de Rebecca ? J'étais en train de me dire est-ce que j'en parle plus tard ou est-ce que j'en parle maintenant ? Deux choses. Premièrement, je suis assez content du résultat de cet effet spécial. Je donne genre un coup de coude et puis ça se casse. Je trouve que ça revient. J'ai même fait le genre on voit le mur derrière. Ça, c'est un... Pousse pas ta chance. Voilà, je pense que si on met pause ou même qu'on regarde absolument ce truc et pas autre chose, on voit bien ce que c'est. C'est un CD-ROM qu'on a pété et ça fait genre... Voilà, sur un... Et Rebecca, j'en parle juste après. Lucide-les. Ah, bah tu vois, tu veux qu'elles reviennent ? Les morts, ça revient pas. Par contre, je connais quelqu'un qui pourrait la rejoindre s'il fait pas attention. Voilà. Alors, de toute façon, tout de suite, je vous le dis, je n'expliquerai pas qui est Rebecca. Là, je vous donne les éléments qu'on connaît par rapport à ce qu'on voit. On voit qu'apparemment, Rebecca est un sujet sensible pour Stéphane, que Gamma en a entendu parler d'une manière ou d'une autre. Donc, soit qu'il la connaît directement soit que Sophie lui en a parlé ou quelque chose comme ça et que Stéphane est convaincue qu'elle est morte et que Gamma sous-entend que ça n'est pas le cas. Ce sont les seuls éléments qu'on connaît. Parce que je peux vous dire, c'est que c'est une porte ouverte. C'est-à-dire que c'est le... Il y a plusieurs choses dans le film que j'ai voulu expliquer parce que j'avais une explication très précise dans ma tête. Mais ça, c'était le gros point d'interrogation. Je me suis dit que ça, c'était un truc que je n'allais pas expliquer et que je ne m'expliquais pas moi-même. En tout cas, quand j'ai écrit ça, je ne m'expliquais pas moi-même. Tout ce qu'on voit, c'est qu'il y a quelque chose entre deux. Il y a un passé, il y a quelque chose dans leur passé. Il y a un élément important dans leur passé lié à une personne qui s'appelle Rebecca. Et je me suis dit, ça, c'est au spectateur de pouvoir se faire sa propre histoire s'il veut. Aujourd'hui, donc bien plus tard, j'ai créé cette histoire et elle existe en ma tête. Je ne vous la donnerai pas. Donc, j'ai créé une histoire. Je sais qui est Rebecca, je sais ce qui s'est passé et je sais pourquoi Stéphane est convaincue qu'elle est morte et que Gamma prétend le contraire. Donc, est-ce qu'elle est vraiment morte ? Est-ce qu'elle n'est pas morte au final ? Ben, ça, je ne vais pas vous le dire. Ce que je sais, c'est que j'ai une histoire concrète en tête et qu'un jour, vous la connaîtrez parce que je vais sûrement... Là, je bosse sur un jeu vidéo qui serait la suite. Alors, je ne sais pas si le format qui existe sera final. Je ne sais pas si je ne vais pas tout recommencer sur mon jeu. Mais en tout cas, l'histoire, je la garde. Je ne sais pas si finalement, je n'en ferai pas une espèce de BD, une suite en BD. Ça peut être cool aussi. Même si je ne m'y connais pas du tout. Je ne sais pas dessiner tout ça. Mais voilà. Je pense qu'un jour, je ferai une suite à cette histoire et ça concernera le personnage de Rebecca qui sera le personnage principal. Et donc, on saura qui elle est et on saura ce qui s'est passé et on en saura plus. Mais aujourd'hui, je ne vous dis rien. Vous avez qu'à vous créer votre propre histoire. Peut-être même que si vos histoires sont assez dingues, je piquerai des éléments. Mais en tout cas, j'ai une idée assez dingue en tête et qui me plaît beaucoup et qui expliquerait pourquoi lui est sûr qu'elle est morte et lui est sûr qu'elle n'est pas morte. Ce n'est pas fait passer pour mort pour l'info. ou un, ce n'est pas aussi nul. C'est beaucoup plus poussé que ça. Mais voilà. C'est lié. Enfin, je ne vous en dis pas plus. C'est tout simplement. Je prends ça pour un an. Là, j'avais filmé le dialogue. Mais finalement, je l'ai mis à la fin du film pour qu'il explique quel est le marché qui passe. Mais en fait, il demande... Non, mais en fait, non, c'est ça. À la fin du film, on voit très bien ce qu'il a demandé en échange. Il a dit, ce n'est pas un marché, c'est juste que je te le donne et c'est en échange. je lui donne aussi ta pilule. Enfin, je prends ton ADN et je lui donne tes pilules ou un truc comme ça. Et il demandait aussi qu'il parie, que Gamma parie, qu'Alexandra survive à son déblocage. Et à ce... Attends, je vais vous montrer la scène parce que plutôt que de vous la décrire, il suffit que je vous la montre et vous verrez bien ce qui s'est dit. Or, que j'ai déconomisé, finalement, ce n'est pas vraiment leur marché. Mais en tout cas, c'est ce que c'était au début. C'est d'accord. C'est pas mon exhaustif, c'est... Ça dépend. Qu'est-ce que tu proposes ? Juste un peu de son ADN. Un tout petit peu. Il ne m'en faut pas beaucoup pour faire des pilules. Juste au cas où. C'est un peu risqué. Tu n'es même pas au courant de s'il a un pouvoir ou pas. Et son rétroactif, s'il a un pouvoir qu'après, un marchement quand même. T'inquiète pas. D'accord. Dans ce cas, je peux peut-être t'aider. Mais c'est à deux conditions. Et non exhaustif. Lesquelles ? C'est pas mon exhaustif, c'est... Mon exhaustif, ça veut dire que la liste, elle est... Elle est encore, quand même. Premièrement, tu veux les pilules contre lui, tu me donnes les pilules contre toi. Je les lui donne et puis le combat sera équitable. Pas de pouvoir. Parce que tes plans forts, j'en ai... Ouais, c'est les plans à la nette. D'accord. Et deuxième... Donc ça, c'est canon. Ça, c'est le marché qu'ils ont vraiment passé. Et là, ce que vous allez voir, c'est ce que j'avais écrit au final, que j'ai tourné et que j'ai enlevé. Donc ils n'ont pas vraiment passé le marché que vous allez voir, mais ça aurait pu. Deuxièmement, tu fais en sorte qu'Alexandre a suivi son déblocage. Et là, on va aller faire les lacets, c'est le métier. T'as marre. Il a juste oublié la dernière phrase. C'est d'accord, je te parie que ça va bien se passer. T'as bien. Mais c'est d'accord. Je te parie que ça va bien se passer. Pourquoi je l'ai enlevé ? Pour une raison très simple. Au moment où il y a son déblocage à Alexandra, c'est un moment très lourd en émotions. On voit qu'il y a des chances qu'elle en meurt, une très forte chance qu'elle en meurt. Et ça n'aurait pas été le cas s'il avait fait ce pari en fait, parce que Stéphane il aurait été au courant qu'elle survive. Et donc ça ne marchait plus. C'est pour ça que je l'ai retiré et qu'il n'a pas fait ce marché. Donc de façon officielle, on peut dire que Stéphane n'a tout simplement pas à penser à ce moment-là. Donc on en était là. Donc ils ont fait leur marché mais on ne le voit pas. On ne voit pas quel est le sujet du marché. C'était une pub pour des calendriers. Stéphane ? Hum ? Je me demandais, tu ne m'as toujours pas dit pourquoi tu as intégré le puits ? C'est une longue histoire. Tu ne veux pas que je te la raconte demain parce que là, je suis fatigué. Ça par contre, c'était l'intention. Ce n'est pas un dialogue que j'ai coupé, c'était l'intention. Stéphane ne dit pas pourquoi il a intégré le puits. Il ne veut pas en parler et du coup, le spectateur ne saura jamais. Ça va, je te laisse. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Simplement parce que comme je l'avais déjà expliqué, si on explique absolument tout dans une histoire, il n'y a plus de magie, il n'y a plus de mystère. Voilà. Si quand tu introduis un personnage comme il y a fait dans World 20, dans une émission sur des jeux de roi, à un moment donné, il parle de son personnage, c'est un magicien et il a un canard au bout de son bâton. Genre, pas un vrai canard, mais un canard sculpté. Et tu te demandes pourquoi il est là. Ça apporte du mystère. Mais si tu donnes tout de suite une explication, elle est où la magie ? Dans l'idée, il faut des éléments mystérieux qui n'ont pas forcément d'explication parce que si tu expliques tout, il n'y a plus de magie. Et donc voilà, on ne sait pas pourquoi Stéphane a intégré le puits. Et là, il me dit Monsieur, la magie ne peut pas rester. On a vraiment tourné dans un bar. Pour l'anecdote, j'avais demandé la permission. Ils ont enlevé la musique le temps qu'on fasse notre truc. Ce qui n'a servi à rien puisqu'il a fallu qu'on refasse entièrement la bande-son parce qu'il y avait trop de bruit. Mais c'était un vrai bar. Pour le coup. Il a devoir partir. Et là, je lui dis Il a mon la magie, monsieur. C'est de ma grand-mère. Blague que j'ai inventée pour le coup. Je la trouve marrante. Elle est marrante quand elle est coupée là parce que tu ne vois pas dans quel contexte le début de la blague s'explique. Tu te dis Mais c'est quoi le début de la blague ? Elle ne marche que quand elle est prise au milieu. Il a cru que c'était un lama à cause de son manteau de fourrure. Oui. Des fois que vous n'avez pas reconnu c'est la fille qui plus tard est l'embolée. Bonhomme Tu veux voir un truc de malade ? Oui, vas-y. Le côté flou On peut se dire Ouais, c'est cool Il s'est fait plaisir Ça fait genre Il est bourré et tout ça J'y ai pensé qu'après parce qu'en fait c'est au niveau du montage Je me suis rendu compte que j'avais un truc qui n'était pas bon du tout et je vais vous le montrer du doigt juste après Regarde attentivement Il ne se passe rien ? Exactement Qui aurait cru qu'il était possible dans toute l'histoire de l'univers des pouvoirs possibles ? Là, en fait je m'en suis rendu compte au montage parce que j'avais oublié au tournage qu'il fallait que je refasse mais en fait il fait Ah, j'ai oublié mon texte et là je lui dis C'est pas grave reprend où t'en étais et du coup là il me regarde à ce moment-là C'est pour ça que j'ai mis un flou en fait parce que là il va carrément me regarder et quand on le sait on le voit C'est pas grave continue et là on voit le regard Ah merde Je l'ai passé Il aurait cru qu'il était possible dans toute l'histoire de l'univers des pouvoirs possibles de... Pfff Et là je dis C'est pas grave continue Hop Là il me regarde Voilà Eh bah je peux pas je me fais dominer par une bouteille Eh tu veux que je t'appelle un taxi pour pouvoir entrer chez moi ? Euh... Non Non Tu comprends pas J'essaye de te dire que je fais partie d'une organisation ultra secrète qui veut pas dominer le monde Ok ça marche Je vais retrouver mes amis Envoie-toi Les amis c'est fait pour ça Eh bonhomme Tu veux voir un truc de malade ? Je trouvais ça très amusant le fait qu'il dise strictement la vérité mais qu'il ait aucune preuve et comme il est bourré on a juste la pression qu'il raconte n'importe quoi Alors ça c'est un des derniers trucs que j'ai filmé si c'est pas le dernier Non c'est pas le dernier mais c'est un des derniers trucs et donc j'avais parié 30 kilos entre ce moment et le moment où j'ai tourné dans le film Il s'est écoulé des années et en plus j'ai fait ça en plein jour alors que c'est censé être un genre de nuit mais bon J'avais tourné la scène à l'origine mais finalement j'étais pas convaincu enfin j'avais tourné la scène à l'époque de ce que je voulais mais j'étais pas convaincu finalement donc je l'ai retourné et ça donne ça que j'ai retourné les années après J'aime beaucoup ce regard on voit qu'il est pas heureux et on voit qu'il s'aime pas Et c'est l'intriste avec cette musique Alors là si on est très attentif on se rend compte là il y a écrit les noms des personnes qui appartiennent au puits et à la feuille et là il y a écrit pierre et on voit un petit pictogramme qui est le symbole d'un casque Et en fait ces pictogrammes ça symbolise regardez ciseaux ça symbolise les personnes qui sont passées sous le cas c'est quelqu'un en pouvoir donc là le spectateur très attentif qui me surpose enfin le psychopathe quoi là il se dit ok pierre a un pouvoir si on suit bien with the crowd in the palace in the palace with the crowd in the palace let's roll with the light and leave our coins behind ride the waves through the ages see unknown plays and stages turn the engines turn the engines on and drive right through the sand yeah down that long road into a reach the end oh take out your guitar and pray with the crowd in the palace oh take out your guitar and pray with the crowd in the palace and our souls are like magnets that attract us like fragments floating in the yellow desert air they dance all around us kicking up dust alors là techniquement en clin d'oeil d'ailleurs le code 4242 c'est complètement 42 deux fois le code d'entrée de la part de Stéphane un peu plus tôt et là en fait ce que je voulais que ça affiche c'était 314 mais en fait le temps qu'on fasse la scène après plusieurs essais finalement c'était 322 et on ne va pas rechanger j'ai gardé celle-là voilà c'était censé être 314 pour la blague là il était censé y avoir un chat sur qui elle tombe et qu'elle caresse et tout et qu'après elle continue sa marche mais je l'ai enlevé c'était trop long j'arrivais pas à faire la transition correctement au niveau du montage donc je l'ai simplement enlevé bonjour Alia bonjour Alexandra j'ai rencontré des gens aujourd'hui des gens comment ? des gens sympas enfin je crois comment on fait pour savoir si les gens que l'on va fréquenter sont de bonnes personnes ? on sait pas les animaux c'est une valeur sûre mais les gens c'est autre chose s'il te plaît bon je pense que ça se voit mais j'ai galéré au niveau du cadrage sur ces scènes-là regardez-moi ça coupé au niveau de la tête pas d'étudier ça on sortira pas tout de suite s'il te plaît Alia je voudrais de vrais conseils est-ce que tu leur a parlé de moi ? oui en quelque sorte c'est pour ça que j'y suis allée et ils ont voulu t'aider j'avais beaucoup de... voilà là il s'est passé un truc très très important et après je dis ce que je voulais dire s'il te plaît Alia je voudrais de vrais conseils est-ce que tu leur a parlé de moi ? oui en quelque sorte c'est pour ça que j'y suis allée et là c'est très important parce que quand on y réfléchit on se dit mais à quel moment Alexandra a parlé de Alia aux autres parce que la seule chose qu'elle a dit sur elle-même c'est qu'elle avait un cancer du cerveau et c'est là qu'on fait le rapprochement, on se dit ok en fait ça c'est dans ses rêves certes mais c'est une hallucination tu vois, c'est depuis qu'elle a son cancer qu'elle parle avec cette personne Alia et j'avais beaucoup de projets pour le personnage d'Alia que finalement je n'ai pas concrétisé parce que ça ne s'est pas fait tout simplement mais dans l'idée j'avais voulu faire plein de choses déjà je voulais qu'à chaque fois qu'elle le voit, tout le décor soit de plus en plus lugubre genre au début là c'est bien, c'est chantoyant et tout la fois suivante il y a des fleurs qui sont fanées de tout ça et genre à la fin c'est complètement défraîchi c'est le décor digne d'Halloween de Monsieur Jack et en fait ça aurait symbolisé son cerveau qui s'est détruisé avec toujours une robe de plus en plus dramatique en fait et en vrai je ne l'ai pas fait parce que déjà c'était difficile à mettre en place mais ce n'est pas la raison principale c'est surtout que j'aurais trouvé ça trop lugubre en fait mon film est déjà sombre, il est très coloré comme ça par moments mais il y a des moments où ils sont très très sombres et ça, mais je trouvais ça horrible en fait je trouvais ça déprimant mais à un degré quoi genre tu la vois crever c'est horrible donc je ne l'ai juste pas fait un peu à cause de ça ça aurait été monstrueux je trouve et deuxième chose quand elle passe sous le casque je voulais à un moment donné qu'elle ait une hallucination comme quoi elle voit Alia et Stéphane qui vient et qui l'assassine mais là ça aurait été une hallucination pas un événement du passé puisque c'est un personnage qui n'existe pas Alia et du coup ce qui aurait alimenté encore plus sa colère vis-à-vis de Stéphane et elle aurait été totalement justifiée en parallèle de meurtre qu'a effectué Stéphane sur cette passante et du coup ça je ne l'ai pas fait parce que simplement je n'arrivais pas ça aurait été difficile à mettre en place je n'arrivais pas comment le caler en parallèle avec le vrai meurtre de Stéphane enfin meurtre de Stéphane pour ceux qui ont vu le film entier ils savent pourquoi je mets des guillemets et le faux meurtre d'Alia c'était vraiment, je n'arrivais pas à voir comment je pouvais associer les deux donc je ne l'ai pas fait et puis en plus ça aurait apporté à confusion parce que le personnage de Stéphane à la fin on a une révélation sur lui et le fait d'avoir visualisé ce faux événement ça aurait apporté plus de confusion encore au spectateur on se serait demandé si ce n'était pas vraiment arrivé à un moment donné quand, quoi, comment et je ne voulais pas risquer ça donc simplement je ne l'ai pas fait mais voilà, j'avais toutes ces idées vis-à-vis du personnage d'Alia que je n'ai pas fait quelque part c'est dommage je pense que j'aurais dû assumer les choses et que j'aurais pu faire comme mon idée première avec un décor de plus en plus triste tout ça ça aurait pu être bien aujourd'hui honnêtement je referais le film que je pense que je le ferais comme ça ça c'est un des trucs que je changerais mais je ne l'avais pas fait à l'époque et donc aujourd'hui on a un résultat qu'on a ici et ils ont voulu t'aider ou ils ont voulu te fuir ? bah en vérité ils ont proposé de m'achever en quelque sorte c'est pas banal ça non mais c'est pas tout à fait ça il y a possibilité que je survive et que j'ai un pouvoir bon laisse tomber bon sinon qu'est-ce que vous avez fait ? on est allé chez eux et il y avait plein de gens morts enfin dit comme ça bon il faut pas se fier aux apparences mais toi ces gens que tu as rencontrés tu les sens comment ? ils ont l'air gentils j'ai pas d'anecdote si ce n'est que quand elle dit ça et qu'il y a ce passage c'est vraiment pour mettre dans l'esprit du spectateur que finalement c'est eux qui ont des gentils parce qu'à aucun moment donné on peut vraiment être fixé avant et là vu comment je l'ai fait j'aime beaucoup c'est bon on caractérise enfin on catégorise on voit qu'elle est dans le camp des gentils même si le spectateur a encore des doutes sur Stéphane j'aime énormément ce plan je l'aime parce que exactement comme j'avais déjà parlé l'autre coup c'est comme quand dans le dessin animé des Simpsons le film on a la caméra qui est genre dans la bouche d'Homère vu de l'intérieur avec le burger qui arrive comme ça et on voit Bart à l'intérieur de ta bouche ça c'est genre impossible jamais dans ta vie tu n'auras ce point de vue de l'intérieur de la bouche de quelqu'un mais genre depuis l'intérieur en fait tout comme quand dans Sherlock Holmes 2 à un moment donné ils mettent un obus dans un canon et tu as le point de vue de l'intérieur du canon avec l'obus qui arrive ben ça aussi c'est un plan qu'on ne verra jamais tu n'es jamais à l'intérieur d'un micro-ondes posé sur une assiette en fait et moi j'aime bien ce genre de plan non mais trop le problème c'est que le spectateur va remarquer la caméra là évidemment qu'on le remarque parce que c'est comme comme qu'il dirait une position pas normale donc en fait le spectateur a un endroit qui ne devrait techniquement pas être donc on le voit mais une fois de temps en temps ça passe donc il faut juste éviter de le faire tout le temps mais une fois de temps en temps moi je trouve que c'est très bien en fait tu places une fois la caméra dans un endroit où le spectateur ne sera jamais comme à l'intérieur d'une poubelle avec quelqu'un qui jette un truc blanc par exemple ça peut marcher aussi voilà donc j'ai eu cette occasion je me suis dit vas-y je pose la caméra sur la assiette avec les gaufres en premier plan je trouve ça marrant bon j'ai réfléchi toute la nuit à un plan d'attaque voici le programme d'attaque on n'avait pas dit que c'était une mauvaise idée attends d'attaque bah oui je pensais que tu l'avais compris c'est ce que je disais en fait avec ça faisait trop de dialogues entre eux qui ont déjà parlé avant Alex et Stéphane qui en parlait ensuite et re un dialogue ça en faisait trop c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai voulu j'ai voulu couper dans les dialogues parce que je pouvais pas les séparer parce que chronologiquement il se passe rien entre en fait j'ai fait au mieux mais il n'y a rien qui se passe entre donc j'ai juste retiré des morceaux ça aussi ce dialogue était un tout petit peu plus long que prévu mais j'ai rien enlevé à part des répétitions de ce qui avait déjà été programmé genre ah ouais mais je suis pas sûr oh monsieur vas-y on te motive tout ça donc voilà il était un peu plus long mais il n'y a pas grand chose on va pas leur dire gentiment d'arrêter ce qu'ils font qu'est-ce que vous allez faire ? voilà j'aime bien parce que aussi le personnage il faut savoir que donc la personne qui a joué ce personnage n'avait pas le bon temps à savoir qu'est-ce que vous allez faire alors que clairement la veille on a parlé d'aller les tuer tu vois et donc sur le doublage j'ai donné comme instruction et ça fonctionne qu'en fait elle n'a pas le temps du je comprends pas mais elle a le temps du dis-le dis la chose dis-le qu'on va les tuer je veux t'entendre le dire c'est en mode bah vas-y assume si t'es prêt à les tuer t'es prêt à dire que tu vas les tuer et elle attend que ça on a arrêté ce qu'ils font qu'est-ce que vous allez faire ? Alex n'étant que cette gaufre c'est eux et mon point ça va on a compris Stéphane a très bien compris ce qu'Alexandra attend donc il va plus ou moins lui dire mais il met les formes parce que c'est voilà en fait si t'as assez de boss pour aller tuer quelqu'un mais que t'en as pas assez pour dire que tu vas le tuer c'est que quelque part tu te mens à temps même tu vois faut assumer que tu tues quelqu'un et c'est ce qu'elle demande assumer assumer ce que vous faites peu importe qui vous allez le faire c'est pas enfin faut assumer l'entièreté de la chose à savoir il faut aussi le dire Alex tuer des gens on fait pas ça par plaisir d'ailleurs aucun de nous ici n'a jamais tué personne mais la feuille c'est un vrai vrai problème ça ça fait tiquer ça ça fait tiquer en disant attends mais je vais pas donner plus de détail parce que là c'est pas des règles autour d'un âge c'est de l'explication de scénario donc ça c'est censé c'est censé tourner tout seul problème tu as vu ce qu'il s'était capable de faire et encore Alia même musique toujours c'est vrai que je le dis pas parce qu'à chaque fois je me dis que ça va rallonger la vidéo et que ça n'a aucun intérêt mais j'ai mis un vrai vrai travail sur la musique ça c'est la même musique que Plutôt mais elle est plus lente et du coup on a l'impression qu'elle est cassée et c'est exactement ça en fait il y a des passages des fois la musique je la mets plus lente pour donner l'impression que c'est cassé quand il y a quelque chose en l'occurrence on parle d'un meurtre au lieu de parler de tiens j'ai rencontré des gens c'est moins joyeux c'est plus lourd c'est cassé la musique est cassée est-ce que c'est mal de dire quelqu'un ? tu sais parfois il y en a ils te font te poser la question legit ce personnage à la base je l'ai inventé pour une dame avec qui on travaillait dans la même boîte elle avait dit vas-y moi je vais être dans ton film du coup j'ai écrit le personnage d'Alia pour le coup basé sur ce que j'imaginais que cette personne aurait dit et puis quand est venu le moment de tourner je lui ai dit au fait quand est-ce que t'es dispo pour un temps d'âge et après elle m'a regardé avec des grands yeux elle a dit jamais j'oserais tourner dans ton film mais t'avais dit que tu voulais mais moi je disais ça pour plaisanter et là j'ai eu les boules parce que moi j'avais pris ça au premier degré et j'avais écrit un rôle pour elle du coup et je me suis retrouvé con parce que j'avais ce personnage il était devenu important dans mon histoire et j'avais besoin d'une actrice pour ce personnage et du coup j'avais plus personne je l'ai vu un peu mauvaise mais du coup pour savoir évidemment c'est ma mère du coup qui joue le personnage d'Aliya et je trouve que ça marche pas trop mal tu crois que des gens méritent de mourir personne ne mérite de mourir mais si c'est pour les punir le problème c'est que si tu tues quelqu'un tu fais comme lui tu deviens aussi mauvais et hitons les débats sur la peine de mort dans les commentaires s'il vous plaît j'ai mon avis sur la question je dis pas que mon avis c'est celui du film j'aurais même tendance à dire que c'est pas c'est pas exactement celui du film c'est même pas celui du film mais voilà chacun a son avis l'espace commentaire en dessous n'est pas pour un débat sur la peine de mort tout ce que je voulais c'était justement montrer qu'il y a des personnages qui réfléchissent à l'intérieur du film voilà donc leur conclusion ça n'est pas forcément les nôtres peu importe on n'est pas là pour ça je crois que la raison pour laquelle j'aime beaucoup cette scène c'est parce que c'est l'une des dernières que j'ai faite je veux dire ça je l'ai filmé il y a 5 ans ça je l'ai filmé il y a max 2 ans et peut-être même peut-être même dans les 1 an qu'on a là peut-être même que c'est dans les 1 an et j'ai l'impression que ça se voit je sais pas où mais j'ai l'impression que ça se voit il y a plus de travail il y a plus de finesse tout simplement je trouve que j'ai mieux à apporter les choses et d'une manière générale je ne saurais pas dire quoi je trouve que c'est plus propre c'est mieux c'est plus pro et ça se voit je trouve plus fort la prochaine fois excuse-moi Sophie mais non je ne vais pas commenter parce que là c'est encore une fois l'explication de scénar ça n'a rien à voir avec l'anecdote personne 3 péquenots et 100 casques en plus ils ne sont plus une menace si ne sous-estime pas ton ennemi si tu le crois faible c'est le moment qu'il choisira pour contre-attaquer attends tu es en train de me dire qu'ils vont venir pour nous ici tu ferais quoi toi à leur place chouette de la biande bon bah allons les cueillir attendez j'ai une meilleure idée tu veux dire que Sophie sait qu'on va venir affirmatif mais comment tu sais elle pense toujours avec une longueur d'avance donc on n'y va pas là elle était censée dire elle pense qu'on sait je ne me souviens même plus je l'ai écrit je vais le ressortir parce que c'était genre impossible mais mais voilà du coup comme c'était impossible j'ai juste retiré mais j'avais une phrase très précise de ce qu'il disait à ce moment là c'était genre pas possible ça doit être là tu es déjà en fait pas simple plaisir ouais on va pas tous les tuer on va seulement couper tête du serpent tu veux dire que Sophie sait qu'on va venir elle essaie de réfléchir avec une longueur d'avance je ne suis pas mutin elle croit qu'on pense que puisqu'on pense qu'il nous croit faible on va en profiter et d'où la tête d'où la tête de Stéphane en fait c'est par rapport à cette réplique que je faisais cette tête et du coup quand on sait ça c'est beaucoup plus drôle parce qu'effectivement le mec il comprend rien tu sais mais finalement avec ce qu'il a dit ça marche aussi parce que même avec une phrase simple Stéphane essaie de réfléchir à comment elle peut deviner tu sais elle pense toujours avec une longueur d'avance donc on n'y va pas oui et non comment ça oui et non s'ils savent qu'on vient on n'y va pas non mais t'inquiète pas j'ai un plan d'attaque ouais ça c'est bien la phrase du mec qui va tous nous faire tuer Alex tu veux toujours participer oui quand on porte le casque on voit uniquement le passé pas le futur donc donc ils ne te connaissent pas c'est impossible il serait peut-être bon que tu joues les agents infiltrés oui alors j'ai peut-être parlé d'Alex à un membre ou d'eux hier soir il a trop compliqué ah effectivement je maintiens qu'il n'a pas fait le marché comme quoi Alexandra survivrait par rapport à son casque par contre c'est clair que après le marché ils ont continué à converser un peu et il a parlé d'Alexandra on ne sait pas ce qu'il a dit moi-même je ne le sais pas mais il a parlé d'Alexandra Bertur bah tant pis on aura froid et quel est le membre Gamma toujours avec le thème quoi tu es sérieux ça va c'est presque un pote tu aurais du le ça va je le ferai je le ferai et quoi en faire pas dans le temps Pierre qui n'ose toujours pas dire tu es devant Alexandra je le ferai je le ferai et quoi en faire pas dans le temps alors ça malheureusement c'est un peu complexe expliquer mais enfin non c'est simple c'est juste que à la base quand Pierre utilise son pouvoir il était censé faire ce geste et c'est ce que c'est exactement ce que alors je l'ai composé ça fait je l'ai inventé pour le coup je me suis inspiré évidemment des conneries d'Armuto mais voilà donc c'est genre ça 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 non ça 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 et puis quand tu remontes tu fais comme ça et dans l'idée il n'était pas nécessaire que Pierre fasse ce geste pour déclencher son pouvoir mais on va dire que Pierre aimait faire ce geste lorsqu'il utilisait son pouvoir et donc Olivier montre qu'il est tout à fait au courant du pouvoir de Pierre on ne parle pas dans le temps comment t'es au courant toi ? de quoi il parle ? c'est la fois où j'ai mis le casque tu caches bien ton jeu à ma solution de dernier recours oui et ce serait pas le moment de l'utiliser justement on est un peu au pied du mur oui tu as raison bon les gars réfléchissez c'est la dernière fois qu'on a ce choix que faites-vous ? moi je peux y aller je suis bon ok moi aussi ok fuir se faire tuer on n'y va pas pour se faire tuer on y va pour leur péter la gueule les djits j'avais monté ça il y a une éternité et quand j'ai fait le montage final et que j'ai tout assemblé je suis tombé sur ça et j'ai explosé de rire je ne me souvenais même pas que j'avais fait ça et c'est vraiment le genre de blague qui me fait rire le fait de faire des choses sur trois plombes alors qu'elles sont censées durer elles sont censées durer deux secondes et le fait qu'elles en dure 30 me fait marrer en fait c'est une blague qui me fait marrer bon c'est oui ou c'est non bon allez oui non soit dit en passant comme je suis un idiot de première j'avais oublié d'apporter des faux flingues le genre de ce sondage c'est pour ça que là ils pointent les doigts c'est ridicule mais c'est la vraie raison c'est un hold up c'est un hold up c'est bizarre il n'y a personne c'est bien là la feuille bah oui j'ai galéré à la feuille avec le compte à rebours parce que pour le coup c'est vraiment le truc il a fait chéri c'est vraiment ajouté en post-trop ils devraient être là et c'est pas normal j'ai essayé de faire le suivi à pixel par pixel des mouvements de la caméra et j'ai vérifié le compte à rebours et bon j'ai d'abord fait le suivi ensuite j'ai mis le bon timing mais voilà c'est vraiment le temps avant que la bombe explose donc ça fonctionne ils vous ont forcément entendu arriver donc c'est une boîte à chaussures à la con ou même de pas à chaussures avec des pas à biol il y a toujours des conneries métalliques qui traînent dans vos anciennes machines dans vos boîtes ou coffres à fil ou n'importe quoi voilà bah c'est pareil c'est du bordel du bordel sans nom on va même un petit peu au USB attend il y a un problème là dis tu crois pas que s'ils savaient qu'on venait ils en ont profité pour piger l'endroit oh merde à la base pardon ça me fait encore rire à la base je l'avais mis en semi-transparent enfin on le voyait quasiment pas le Van Damme donc c'était genre ceux qui le voyaient enfin seuls ceux qui auraient pu avoir la ref tu vois le voyaient au final en fait moi je voulais le mettre ma femme m'a dit que c'était une mauvaise idée et donc c'est pour ça que j'avais mis en semi-transparent et puis finalement je l'ai remis parce que je me suis dit vas-y assume ta blague moi ça me fait rire vas-y assume carrément ta blague évidemment qu'il n'y a pas Van Damme ici à ce moment là c'est juste une blague et voilà je l'ai mise parce que parce que ça me fait rire tout simplement c'est pas un moment tragique dans le film c'est effectivement un moment important intense j'ai envie de dire on se demande s'ils s'en sortent mais pas dramatique pas comme quand Stéphane s'apprête à tuer Gamma ou portant la nuit un peu plus tôt là c'est pas du tout le même le même ton et donc bah allons-y pour allons-y pour la blague c'est pas gênant voilà bon sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas moi c'est toujours un régal de parler du film n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires j'y répondrai ça me donnera aussi des sujets même sur les épisodes qui sont venus ou qui sont pas encore venus voilà parler du film à maximum moi je suis tout à fait ok pour en parler il y a évidemment des éléments dont je parlerai pas comme j'ai dit il y a du mystère qu'on doit garder pour que ce soit intéressant quoi qu'il en soit c'était un réel plaisir et pour ceux qui restent je vous dis à tout à l'heure on va passer sur sur The Restring Club voilà le bar du fil rouge allez je fais une petite pause et je vous dis à tout de suite salut salut merci 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 Sous-titrage ST' 501